Bonjour tout le monde, bienvenue après du dernier sommeil où nous partageons des histoires de personnes qui ont vécu des expériences incroyables de mort imminente. Ces histoires incluent des rencontres avec l'au-delà, des expériences hors du corps et des rencontres avec des esprits ou des anges. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse aux paranormales, aux surnaturels ou qui est simplement curieux de savoir ce qui se passe quand nous mourrons, alors c'est la chaîne qu'il vous faut. Alors, allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouveau témoignage. Sans plus tarder, passons à l'histoire du jour. C'était un mercredi fantastique pour une partie de chasse. Habituellement, nous nous rassemblions en groupe de cinq ou six, ma bande habituelle d'amis avec qui je partage cette passion de la chasse. Mais aujourd'hui, pour diverses raisons, je me suis retrouvé seul et je ne voulais absolument pas manquer une si belle journée. Alors, j'ai décidé de me lever tôt quand même et de partir pour mon expédition de chasse. Il y avait une belle brise et ça faisait vraiment du bien. J'avais déjà vu beaucoup d'animaux, mais alors je suis tombé sur un magnifique sanglier et là j'étais, essayant de trouver la bonne position pour l'observer. Mon excitation a été brusquement interrompue lorsque, dans une tentative de garder l'animal en vue, j'ai négligé de regarder où je mettais les pieds. En un instant, je me suis retrouvé à dégringoler une pente raide. J'ai ressenti une douleur aiguë, ma vision s'est brouillée et j'ai senti une sensation chaude et humide se répandre sur ma poitrine. Puis l'obscurité m'a enveloppé comme un lourd manteau, me plongeant dans un sommeil profond. Émerger de cette obscurité était comme se réveiller dans un rêve. La douleur physique avait disparu, remplacée par un engourdissement étrange. Je n'étais plus dans les bois. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un endroit où il n'y avait pas de lumière et l'air était froid et vide. Il y avait beaucoup de tristesse dans l'air et un lourd silence résonnait dans le vaste vide. Bientôt, j'ai vu une figure émerger des ombres. Dans la faible lumière, l'homme s'approchait et son visage devenait clair. C'était Oussama Ben Laden. Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, une vague de peur et de confusion m'a submergé. Il avait le même regard intense et la même barbe épaisse que sur les photos de journaux. Alors que Ben Laden commençait à parler, sa voix résonnait à travers l'obscurité avec un ton fatigué mais inquiétant, m'enveloppant d'un sentiment de malaise. Alors que j'écoutais attentivement, ces mots jetaient un voile de terreur sur moi, comme si j'avais été projeté dans un monde sombre et sinistre. Avec un récit glaçant, il racontait son après-vie, peignant un tableau vivant d'un cycle éternel de tourments où une douleur atroce était la punition pour les atrocités commises pendant son existence terrestre. Chaque détail de sa souffrance éternelle était peint avec des touches de remords et de peur, créant une scène terrifiante qui mettait en évidence le coup dévastateur d'une vie marquée par la haine et la cruauté. Alors que ces mots résonnaient dans l'obscurité, je pouvais sentir l'agonie intrinsèque de ce destin éternel, ressentant le poids écrasant de la culpabilité et de la punition. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté et que j'étais entraîné dans un tourbillon d'angoisse et de désespoir. Son visage montrait des signes de tristesse avec de profondes rides là où il avait été blessé à plusieurs reprises par chacun de ces mots glaçants. Il avait l'air fatigué, épuisé après une longue journée de travail intense. Au milieu de ce discours sombre, quelque chose de remarquable s'est produit. L'obscurité était lentement percée par un petit changement. Le froid était repoussé par une lumière douce et brillante qui commençait à remplir l'espace vide. La lumière était un signe d'espoir, émettant une chaleur apaisante et un sentiment de paix difficile à décrire. La lumière commençait comme un petit point, devenant de plus en plus brillante et forte au fur et à mesure qu'elle se déplaçait dans l'obscurité. C'était comme si quelqu'un avait percé un trou dans l'obscurité, permettant à un flux de lumière du ciel de couler dans l'abîme. Mon cœur a répondu et malgré la peur et la tristesse que je ressentais, mon espoir a grandi. L'obscurité dans laquelle je venais d'être était en contraste frappant avec cette lumière vive. Elle émanait une chaleur qui traversait ma tristesse et me donnait une sensation de paix que je ne pouvais expliquer. Je me suis senti attiré vers elle, comme si je ne pouvais pas m'empêcher de me diriger vers elle. Au milieu de la tempête, c'était un phare me guidant loin de la terreur en dessous. Alors que je montais plus haut et laissait derrière moi la réalité vide, l'air froid et suffocant était remplacé par une sensation de paix et de chaleur. Le souvenir qui me resta était de voir Ben Laden me regarder monter vers la lumière, sans un mot mais aussi sans surprise, comme s'il avait déjà vu cette scène et savait qu'il resterait là. Le souvenir suivant est que je me suis retrouvé dans un lieu de beauté et de paix infinie où l'air était rempli d'un sentiment d'amour et de paix que je ne peux décrire. Là, dans la beauté céleste de ce royaume, c'est là que j'ai rencontré Jésus. Il était grand et majestueux et son visage exhalait une ambiance gentille et compréhensive. La lumière autour de lui était à la fois douce et forte. C'était un signe de son amour parfait. Quand j'étais avec lui, je ressentais une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis nous avons commencé à parler. Jésus parlait d'une manière douce mais autoritaire et ses mots me traversaient. Il parlait de ma vie, des choix que j'avais faits et des résultats de ses choix. Il m'a montré où j'avais mal agi et où j'avais manqué le bon chemin. Alors qu'il parlait, j'ai vu une vidéo de toute ma vie, comprenant chaque événement, décision et moment. Je me suis vu enfant, adolescent, jeune adulte, mari et père. J'ai vu mes victoires, mes défaites, mes triomphes et les choses que je regrettais d'avoir faites. Grâce à cette prise de conscience, j'ai vu comment mon amour pour la chasse s'était lentement transformé en obsession, comment il m'avait éloigné de mes proches et comment il m'avait finalement amené au bord de la mort. Puis Jésus a commencé à parler du pardon et du changement. Il a dit, il n'est jamais trop tard pour demander pardon, pour abandonner nos erreurs et nos méfaits, pour choisir l'amour plutôt que la haine, l'empathie plutôt que l'indifférence et la gentillesse plutôt que la cruauté. Il a parlé de l'importance de bien s'entendre avec les autres personnes dans le monde qui nous entoure. Ému par ce qu'il disait, j'ai ressenti un profond regret pour la douleur que j'avais causée, pour les occasions manquées de montrer de l'amour et de la gentillesse et pour les moments où j'étais trop concentré sur moi-même et n'avais pas passé assez de temps avec mes proches. Quand j'ai vu à quel point j'avais eu tort, des larmes ont jailli de mes yeux. À ce moment-là, j'ai ressenti comme si j'avais commis une très grosse erreur, alors j'ai commencé à supplier « Je suis désolé, je suis désolé, je peux être meilleur que ça » devant la figure majestueuse de Jésus. J'ai été tellement touché par la sagesse profonde et la compréhension qui venait de m'être montrée. C'était une réaction naturelle et je me sentais redevable envers tous pour la façon dont j'avais passé ma vie. Mon cœur battait dans ma poitrine, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que j'étais en présence de Dieu. Avec un flot de remords, j'ai commencé à confesser mes pires erreurs. J'ai admis que je ne me souciais pas vraiment de ma foi et la voyais simplement comme une obligation sociale plutôt que comme un voyage spirituel. Ma fréquentation de l'église était devenue une routine. Le dimanche, j'allais à l'église, je chantais des hymnes et j'écoutais le sermon, mais je ne prenais pas le message à cœur ou ne le laissais pas toucher les parties les plus profondes de mon âme. J'ai dit que je regrettais de ne pas avoir été là quand ils avaient besoin de moi, que j'étais là physiquement mais émotionnellement distant. J'ai pensé à tous les anniversaires, cérémonies et autres occasions spéciales que j'avais manquées parce que j'étais trop intéressé par mes propres affaires ou trop attiré par le frisson de la chasse. J'ai avoué avoir oublié combien j'étais heureux et épanoui quand j'étais un bon mari, un père présent et un ami de soutien. J'ai admis ne pas avoir développé de sens de compréhension et de gentillesse envers les autres parce que je mettais mes besoins en premier. Je n'avais pas été capable d'entendre les pleurs silencieux à l'aide et incapable de voir les signes subtils que quelqu'un avait besoin de réconfort. J'avais laissé mon obsession pour la chasse noyer les sons des animaux dans la forêt, ignorant leur droit de vivre librement dans leur habitat naturel. En confessant ces péchés, je pouvais sentir le poids de chacun d'eux m'écraser. C'était un rappel physique de ce qui se passerait si je ne changeais pas. J'étais rempli d'une vague de regrets qui me faisaient sentir comme si j'allais mourir. Mais à chaque confession, il y avait aussi un sentiment de soulagement, comme si chaque admission de culpabilité était un pas vers la guérison et la rédemption. Quelque chose d'étrange s'est produit au milieu de ma confession. J'ai commencé à sentir une chaleur apaisante m'envahir, comme une brise chaude d'été. Cette chaleur me donnait l'impression que mes confessions, mes regrets, mes promesses de changer et mes promesses d'être un meilleur homme, mari, père et ami étaient tous acceptés. Alors que je priais, cette chaleur devenait plus forte et coulait à travers moi, remplissant chaque partie de moi d'un sentiment écrasant de paix et d'amour. C'était comme être enveloppé dans une étreinte divine et démontrait à quel point Jésus aimait et se souciait des gens. J'avais un fort sentiment d'être accepté, comme si mon repentir avait été vu, entendu et accepté par le ciel. Cette chaleur divine m'a enveloppé dans un cocon confortable et son baume apaisant a aidé à guérir les blessures de mes erreurs passées. Elle m'a submergé et a balayé ma culpabilité, me laissant avec un fort sentiment d'amour et de pardon à sa place. L'amertume du regret a été balayée et la douceur de la miséricorde de Dieu a pris sa place. En ce moment-là, je n'étais plus l'homme errant sans but dans l'obscurité. Au lieu de cela, j'étais un homme prêt à suivre le chemin de la lumière, de l'amour et du repentir. Mon cœur était rempli d'un fort désir de remettre les choses en ordre, de compenser ce que j'avais mal fait et de vivre une vie qui montrait à quel point j'étais devenu plus sage. Ce n'était pas juste une promesse que je faisais en présence de Dieu. C'était aussi une conviction qui découlait d'une nouvelle compréhension de ma place dans le plus grand tableau de la vie. C'était une promesse de vivre ma vie en accord avec ce que Jésus avait enseigné, d'être plus présent, plus compréhensif, plus aimant et plus pardonnant. Et quand j'ai fait cette promesse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, la paix, la satisfaction et un sentiment d'appartenance. Ce sentiment était un signe clair que j'étais sur le bon chemin, illuminé par la lumière divine de l'amour et du pardon. Et je savais avec certitude que c'était le chemin que je devais suivre pour le reste de ma vie. Juste au moment où je commençais à m'habituer à cette paix retrouvée, j'ai senti l'attraction de la réalité. Je sentais mon esprit être ramené à travers l'espace éthéré et ramené au monde réel. La lumière du ciel a commencé à s'estomper et elle a été lentement remplacée par la lumière dure et stérile d'une chambre d'hôpital. Mon corps physique a commencé à se sentir comme avant. Je pouvais sentir les draps frais sous moi, entendre le bip constant des machines médicales et goûter la sécheresse dans ma bouche. Alors que mes sens revenaient, revenait aussi le souvenir du moment où j'ai failli mourir. Mes yeux se sont ouverts brusquement. J'étais de retour dans le monde réel, allongé dans un lit d'hôpital avec un groupe de médecins confus autour de moi. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine et ma respiration venir en cours au quai. Mais même si mon corps me faisait mal, je ressentais une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. En ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais eu une seconde chance, une chance de compenser mes erreurs et de vivre ma vie avec plus d'amour, de compassion et de compréhension. J'avais touché le fond du désespoir, atteint la paix divine et été revenu pour partager cette connaissance. J'avais changé depuis que je suis tombé dans les bois. Je me sentais comme renaître, comme si j'avais appris quelque chose de nouveau et comme si j'étais prêt à commencer un nouveau voyage d'amour, de compréhension et de regret.